Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'Antarctique de l'amour de Sarah Stritsberg aux éditions Gallimard. Une recommandation de Pablo Tuller de Paillot Libraire à Lausanne. Donc, l'Antarctique de l'amour est un roman extrêmement singulier dans la manière dont il a été construit. Son autrice Sarah Stritsberg nous a apporté en fait une narration qui est une narration d'une personne décédée. La narratrice, Inie, surnommée comme ça par son petit frère, lui-même décédé quelques années auparavant, en fait, est morte. Elle va nous raconter depuis l'au-delà en fait ce qui lui est arrivé. Sa vie de misère dans la prostitution, dans l'enfer de la drogue, le délitement familial auquel elle a dû se confronter. Et enfin, différentes choses jusqu'à son assassinat en fait, vu qu'elle est assassinée par un homme au cours d'une dernière passe un peu tragique. Donc, on a vraiment une volonté de la part de l'autrice de nous confronter à l'âpreté et à la dureté de ce moment, mais avec un propos extrêmement poétique dans la manière dont elle l'écrit et pour le rendre. Et en fait, avec une volonté vraiment de dire que la poésie nous permet de supporter l'insupportable. Ce qui est une magnifique leçon et une écriture qui est extrêmement envoûtante et très déliée comme ça, dans la manière dont elle raconte tout ça. Enfin, on a vraiment une volonté aussi de sa part de rendre la voix aux personnes sans voix, au nombre de féminicides qu'on n'explore pas et qui passent dans les pages de faits divers et qui s'en vont. Tandis que la poésie les rend intemporels et définitifs. Dans le sombre, retrouver la poésie, qu'est-ce que vous retirez finalement de cette expérience en tant que lecteur ? En tant que lecteur, ce qu'on retire, c'est un sentiment vraiment très proche du dégoût par moment et en même temps de fascination pour cette langue et cette écriture qui permet justement de supporter cette expérience. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement marquant. Merci beaucoup. Il est si difficile de faire la différence entre la lumière et des ténèbres. Encore plus difficile quand on est seul et que le temps n'existe plus, que l'espace est aboli. C'était l'Antarctique de l'amour de Sarah Stritsberg pour Marc Page. On se retrouve bientôt avec un nouveau livre et une nouvelle histoire. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Page.